Ça a eu plusieurs conséquences, les réseaux sociaux. Effectivement, ce que tu viens de dire, les dérives, c'est-à-dire aller voir des personnes qui ne sont pas médecins. On parle des fake injectors. C'est des gens qui se présentent via les réseaux sociaux, qui ont des comptes. Parfois, c'est souvent des femmes. Parfois, elles se nomment docteur machin, docteur truc, avec des blouses blanches, avec des résultats, des avant-après. C'est assez séduisant pour des personnes qui ne savent pas que les injections sont réservées aux médecins. Les injections, c'est un acte médical. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois une experte qui n'entreprend pas dans les cosmétiques, mais nos sujets sont connexes. Isabelle Sansonetti est journaliste et a lancé le podcast Injonction et Bistouris, qui parle comme son nom l'indique, de médecine et de chirurgie esthétique, deux spécialités qui ont pris une sacrée ampleur ces dernières années. Comment les codes de la beauté ont-ils changé ? Comment les réseaux sociaux, ou même la pandémie, ont-ils modifié notre approche de l'esthétique, et en particulier celle des jeunes ? Avec Isabelle, on décrypte et on dresse un état des lieux de ces pratiques qui se démocratisent pour le meilleur et malheureusement aussi pour le pire. Et j'en profite pour vous indiquer que j'ai été l'invité d'Isabelle pour un épisode de son podcast Injonction et Bistouris, qui sortira très bientôt. Je vous en reparlerai. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Isabelle. Bonjour Chantal. Alors, moi je te connais, mais pourrais-tu te présenter ? Moi je te connais aussi. Écoute, donc comme tu sais, je suis journaliste. J'ai longtemps été journaliste au magazine Elle, puisque j'ai même été chef de rubrique les dernières années. Je suivais à la fois la forme et le bien-être, et évidemment la médecine et la chirurgie esthétique. Je dis évidemment, parce que comme mon podcast s'appelle Injonction et Bistouris, il y a un petit lien quand même. C'est ça. Et voilà. Et donc j'ai quitté l'Elle en 2019. J'ai écrit mon guide sur la médecine et la chirurgie esthétique, qui s'appelle J'y vais, j'y vais pas. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine et la chirurgie esthétique. Et j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Oui, c'est vrai. Toujours. Et monter son podcast, c'est bien. Ça permet de faire sa propre émission de radio. Et j'ai lancé mon podcast en mai 2022. Oui, oui. Et donc qui s'appelle Injonction et Bistouris. Exactement. Injonction et Bistouris, puisque c'était l'idée de faire un petit jeu de mots sur les injections qui, parfois, peuvent être ressenties comme une injonction par rapport à un certain nombre de dictats, beautés, âges et tout ça. Oui, c'est un peu pour ça que tu as décidé de lancer ce podcast, en fait. En fait, je l'ai lancé, parce que j'ai longtemps interviewé des femmes, essentiellement pour l'Elle, sur ce qu'elles faisaient en médecine esthétique. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller leur tendre mon micro. Parce que, comme je te l'ai dit, j'adore la radio, j'adore l'intimité d'une voix, d'une conversation. Je trouve qu'on peut être touché, bousculé, intéressé par une personne. Et je trouve qu'au niveau de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, c'est intéressant ce partage d'expériences. Parce que ça permet... Quand une personne se renseigne pour aller faire quelque chose, souvent, surtout maintenant, entre les réseaux sociaux, les sites des docteurs, Internet, tout ça, sur le plan des informations factuelles, on les a. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un partage d'expériences, parce qu'on peut penser à des choses qu'on n'avait pas imaginées en préparant son rendez-vous, seulement en considérant les faits techniques. Oui. Et donc, tu interviews à la fois des personnes, souvent des femmes, qui ont eu recours à la médecine ou à la chirurgie, et également des professionnels ? Exactement. Alors, j'interview donc des femmes, essentiellement, parce qu'en fait, j'ai interviewé un homme, je souhaiterais interviewer plus d'hommes, mais j'en reparlais avec une chirurgienne esthétique que j'ai croisée il y a deux jours et qui disait, les hommes en parlent encore moins que les femmes. Ah, c'est fou ça. Donc là, j'ai eu, grâce à un ami d'amis, l'occasion d'interviewer Eric, qui avait fait des implants capillaires, mais pour le moment, c'est le seul, et je compte bien, n'hésitez pas si jamais vous écoutez le podcast et que vous avez fait des interventions. On lance un appel. Voilà. On lance un appel. Donc, j'interview des femmes qui ont eu recours soit aux injections, lifting, rhinoplastie, enfin, toute opération et qui ont envie de partager leur expérience. Et par ailleurs, effectivement, j'interview des spécialistes. Ça peut être des chirurgiens, chirurgiennes, dermatologues, médecins, esthétiques, mais ça peut également, parce que j'adore l'idée de faire un petit pas de côté et d'interroger en fait tout ce qui fait qu'on est plus ou moins sensible aux injonctions sociétales et liées à l'âge ou pas seulement d'ailleurs, parce que maintenant, c'est vrai que lié à la beauté, on va en reparler. Et donc, je trouve ça intéressant d'interviewer un photographe. Notamment, j'ai interviewé Olivier Roller, qui est un très grand portraitiste ou un anthropologue comme David Le Breton, parce que ça nous permet d'élargir un petit peu notre réflexion sur la façon dont on se débrouille avec son apparence physique dans notre société actuelle et également des personnalités parfois, quand elles veulent bien me répondre. Et j'ai eu la chance d'interviewer aussi Marine Vigne, qui est présentatrice à la télé. Et donc, on imagine bien la pression qu'on a sur son image quand on passe à la télé. Moi, je suis ravie là d'être derrière un micro et pas devant une caméra. Je ferme la parenthèse. Et puis, j'ai également interviewé une comédienne qui n'avait pas eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique au moment où je l'ai interviewé. Et effectivement, pour lui demander aussi comment on se débrouille quand on est comédienne pour avancer en âge et pas être complètement stressée par son apparence physique, sachant la pression qu'il y a encore plus sur les actrices. Oui, clairement. Et est-ce que tu as l'impression que le sujet de l'esthétique est moins tabou aujourd'hui ? Alors, tu en as un peu parlé à propos des hommes. Moi, je croyais que c'était un peu moins tabou chez eux, mais visiblement non. Est-ce que tu as l'impression qu'en général, c'est moins tabou aujourd'hui ? On l'imaginerait. On imaginerait que c'est moins tabou parce qu'effectivement, ça s'est démocratisé, qu'on en parle. De toute façon, ça, on en parle. Pour en parler, on en parle. Mais on en parle quand il ne s'agit pas de soi. Après, quand on va soi-même faire une intervention, j'ai l'impression que ça reste tabou pour beaucoup. En tout cas, moi, les personnes que j'ai interviewées, il y a toujours un moment où elles sont déçues par la réaction de certaines personnes ou certaines même s'interdisent d'en parler avec certaines personnes de leur entourage parce qu'elles savent qu'elles vont être taclées. Ah oui, toi aussi. Il y a toujours une petite suspicion, un jugement. Alors que parfois, ça peut être de la jalousie aussi. On a osé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui reste de l'ordre de... Ça reste quand même quelque chose qui interroge et qui peut facilement appeler les critiques. Donc, c'est pour ne pas appeler la critique que les gens, tu penses, préfèrent ne pas parler de leur expérience ? Oui, parce que c'est jamais très agréable. Notamment, je repense à Aliénor qui s'est confié sur une rhinoplastie et j'ai bien senti que dans son milieu ou en tout cas dans le milieu du côté de ses beaux-parents, il y avait vraiment l'envie de ne surtout pas le dire parce qu'elle imaginait déjà qu'elle serait jugée parce que c'est futile, il y a d'autres choses à faire. Et donc, qu'on n'a jamais envie parce que quand on va faire une chirurgie, en plus une chirurgie, ce n'est pas un coup de tête, c'est rarement un coup de tête quand même, il faut bien se préparer et donc se sentir comme ça, bousculé, jugé parce qu'on a eu recours à une intervention esthétique, c'est... Oui, tu n'as pas envie quoi. Non, autant s'en passer. C'est toxique. c'est toxique. Et toi-même, as-tu eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles librement ? Alors, si on me pose la question, j'en parle. Donc, effectivement, j'ai eu recours à la médecine esthétique, pas à la chirurgie esthétique pour le moment. J'ai fait des injections, je fais régulièrement des injections d'acide hyaluronique et de toxines botuliques depuis 5 ans à peu près. Oui, d'accord. Voilà, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à y aller. Oui. On aurait pu imaginer qu'en traitant le sujet, j'y serais allé plus tôt. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué de me proposer de tester telle ou telle intervention, notamment quand j'assistais à une conférence de presse pour le lancement d'un nouveau gel hyaluronique par exemple ou d'autres techniques. Je n'ai jamais eu envie de tester parce que j'ai toujours eu envie de choisir le moment où j'irais et dans les conditions de le décider. Oui, bien sûr. Ah tiens, il y a une conférence là-dessus, tiens, j'en profite. Moi, ce n'était pas la façon dont... C'est plus réfléchi. Oui, je préférais. C'est très réfléchi dans le sens où j'ai longtemps aussi été à force de, si tu veux, d'écrire sur le sujet et de ressentir la responsabilité que j'avais en écrivant dans un grand magazine comme Luel. Évidemment qu'on parle des nouveautés mais il faut aussi dire où on en est, de quelles études cliniques peut-être ont été réalisées, qu'est-ce qu'on connaît des risques, le recul et tout ça. Donc c'est vrai que je ne suis pas du genre à précipiter. Vaut mieux pas en même temps. Et alors, il paraît que la demande des jeunes a dépassé celle des femmes de 50 ans et plus qui étaient traditionnellement les consommatrices, si je puis dire, de médecine et de chirurgie esthétique. Comment tu expliques ça ? Alors c'est vrai, il y a eu un chiffre qui a circulé. Alors j'ai revérifié les dates, c'était autour de 2018, 2017, 2018, comme quoi il y avait deux fois plus de moins de 35 ans qui allaient se faire injecter que de plus de 55 ans. Le chiffre a un peu évolué, mais c'est vrai quand même. Je suis allée au grand congrès de l'IMCAS début février. C'est vrai que la demande des jeunes a vraiment réellement augmenté et que c'est ce qui aussi soutient la croissance du marché parce qu'ils sont décomplexés, ils y vont plus facilement. Alors ça s'explique, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Déjà, la démocratisation de la médecine esthétique, peut-être que leurs mères, les amis de leurs mères y sont allés, donc ça forcément, ça décomplexe aussi là-dessus. Ça veut dire que c'est quelque chose d'accessible et qui paraît évident, naturel. Après, il y a évidemment les réseaux sociaux. Je pense que tu as plusieurs questions, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais ça a été aussi le fait de voir certaines influenceuses, d'avoir envie de leur ressembler. Ça, c'est pour faire court parce que c'est parfois plus complexe que ça, mais voilà, il y a eu le confinement qui a vraiment, alors là, qui a encouragé à consommer, mais pas que les jeunes, mais en tout cas, le fait de se voir en zoom avec une lumière pas forcément flatteuse, un angle d'écran pas forcément flatteur, enfin voilà, tout ça, ça a fait que ça a pu aussi... Et puis, il y a la télé-réalité pour les jeunes qui suivent la télé-réalité ou même si on n'encourage pas en tout cas directement les candidats à aller faire un traitement. J'ai interviewé dans le podcast Victoria, qui est directrice de casting de télé-réalité, qui disait que les jeunes pensent que c'est ce qu'on attend d'eux quand même d'y aller. Donc, il y a eu, depuis quelques années, ça a été quasi systématique, je suis castée, donc je vais aller faire des choses avant le tournage et elle me racontait qu'il y avait même des jeunes qui arrivaient avec des bleus, des bouches... Ah oui, parce qu'elles venaient de se faire opérer. Exactement, elles venaient de se faire injecter dans les lèvres, ce qui était une très mauvaise idée puisqu'on sait que ça peut être gonflé. Voilà, donc en tout cas, il y a plusieurs facteurs comme ça qui expliquent que les jeunes y vont peut-être plus facilement. Après, je mets un bémol, ce n'est pas non plus tous les jeunes, c'est une partie de la jeunesse parce que tu as aussi tout le courant du body-positivisme qui fait que tu as aussi une partie de la jeunesse qui est plus dans l'idée d'apprendre à s'accepter comme on est sans forcément aller faire dix mille interventions ou même recourir à des actes qui sont quand même parfois invasifs. Les injections, même si c'est de la médecine, c'est quand même invasif et alors la chirurgie, on n'en parle même pas. Et aujourd'hui, on n'est plus seulement dans une quête du rajeunissement, on est dans vraiment une espèce de, je ne sais pas, recherche de soi-même mais en version augmentée, on veut imiter, comme tu disais, les influenceuses, etc. C'est la diversification, l'amélioration des techniques qui veut ça ? Ça joue, forcément, ça a beaucoup joué parce que quand j'ai commencé à traiter le sujet dans les années 90, 95, 96 pour le magazine Elle, en fait, c'était surtout la chirurgie esthétique qui dominait. Il y avait très peu de choses. En médecine esthétique, à l'époque, il n'y avait pas encore les injections. Il y avait l'épilation. L'épilation laser. Voilà, un peu plus tard même parce que le tout début, il y avait, oui, peut-être ça commençait aussi comme tu as raison, l'épilation laser, mais il y avait le peeling, les injections de collagène bovin d'origine animale, donc évidemment, qui est interdit depuis un moment mais qui n'existe plus, mais c'était compliqué. Et puis sinon, des injections de silicone qui a été interdite totalement en France en 2001. donc c'était assez réduit les outils qu'on avait en médecine esthétique. Et c'est depuis ces années-là que la médecine s'est démocratisée parce qu'on a eu notamment de nouveaux injectables avec... Oui, la recherche en fait, c'est intéressant. Oui, c'est ça, il y a eu l'acide hyaluronique en 1996 pour la France qu'on a commencé à pouvoir faire des injections qui à l'époque étaient plutôt anti-ride pour la faire courte. Et puis, il y a eu le Botox qui est arrivé en France en 2003. Parce que le Botox, contrairement à l'acide hyaluronique, c'est un médicament donc ça a une autorisation de mise sur le marché donc ça en France, pour la France, c'est en 2003. Et donc, c'est deux outils. C'est vraiment, ça a vraiment signé le boom de la médecine esthétique parce que c'était des procédures assez simples avec peu d'effets secondaires, rapides, il y avait énormément de... Ça a beaucoup facilité. Et puis, depuis, il y a tout un tas d'appareils et de machines qui permettent notamment d'améliorer la qualité de la peau parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça la grande tendance. c'est la qualité de la peau, le glow, la bonne mine, l'éclat. Il y a tout un tas de machines. Oui, clairement, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a tout un tas de procédés qui existent. Et les réseaux sociaux forcément ont joué et jouent encore un grand rôle dans la popularisation de l'esthétique. Absolument, puisque les réseaux sociaux, en fait, c'est là où on a commencé déjà à utiliser des filtres pour donner, entre guillemets, la meilleure version de soi-même. Donc, les filtres, ça a encouragé aussi à désirer une peau zéro défaut. Or, toi comme moi, on sait très bien que la peau zéro défaut, ça n'existe pas. On a des petites imperfections, on rédule, des petits boutons, enfin, il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu vraiment, là-dessus, pour les jeunes, ça a franchement favorisé leurs demandes, leurs recherches, leurs quêtes, j'allais dire, d'une peau parfaite. Donc, il y a ça. Après, il y a évidemment les influenceuses avec la reine des influenceuses, Kim Kardashian, qui s'est beaucoup mise en scène sur tout ce qu'elle faisait. Et puis, elle a mis beaucoup son image en scène, son corps même, et elle a popularisé des formes plus généreuses. Alors, j'ai interviewé récemment la journaliste Jennifer Padgemi qui a écrit « Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps », qui disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord pour dire que c'était Kim Kardashian qui avait popularisé les formes généreuses. Mais mettons, en tout cas, c'est ce qui a incité un certain nombre de jeunes femmes à aller subir des injections ou voir des implants au niveau des fesses pour avoir... Technique assez dangereuse, assez redoutable. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment fait dans des conditions avec des experts et tout ça. Donc, c'est vrai que le fait de suivre une influenceuse, ça, surtout que qui suit les influenceuses, c'est souvent des très jeunes personnes. Et on sait très bien que quand on est jeune, on se cherche encore, on n'est pas tout à fait sûr de qui on est, qui on veut être, comment se présenter. Puis on est... Même quand on... Même quand on est... On a les atouts de la jeunesse, la fraîcheur, la beauté, on ne s'en rend jamais compte. C'est ça. Exactement. C'est après qu'on se dit... Voilà. Et donc, du coup, c'est... Voilà, on peut être amené à suivre et à découvrir aussi de nouveaux complexes parce que c'est aussi ça sur les réseaux sociaux. Tu peux finir par voir « Ah tiens, elle, elle a fait ça, pourquoi pas moi ? » Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, leur influence n'est pas sans conséquences et sans dérives parce qu'il y a effectivement l'uniformisation de la beauté mais il y a aussi toutes les personnes qui ne sont pas habilitées à réaliser certaines pratiques et qui le font en loose day. C'est terrible, quoi, ce qui se passe. Ça a eu plusieurs conséquences, les réseaux sociaux. Effectivement, ce que tu viens de dire, les dérives, c'est-à-dire aller voir des personnes qui ne sont pas médecins. On parle des « fake injectors ». C'est des gens qui se présentent via les réseaux sociaux, qui ont des comptes. Parfois, c'est souvent des femmes. Parfois, elles se nomment docteur machin, docteur truc, avec des blouses blanches, avec des résultats, des avant-après. Voilà. Donc, c'est assez séduisant pour des personnes qui ne savent pas que les injections sont réservées aux médecins. Les injections, c'est un acte médical. À partir du moment où on va le faire chez quelqu'un qui n'est pas médecin, déjà, lui, il est en plein exercice illégal de la médecine, ce qui est condamnable. Et c'est surtout qu'on s'expose à être injecté par quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie, qui utilise des produits on ne sait pas forcément où, puisqu'il a moins d'obligations de nous dire ce qu'il nous met dans la peau. Il y a tout un tas de dérives possibles. Souvent, on dit que les personnes y vont parce que c'est moins cher, ce qui est faux. C'est pas toujours vrai. Il y a eu plusieurs enquêtes et j'interviens récemment un chirurgien qui disait que non, moi aussi, j'ai cru que c'était pour le prix, mais en fait, souvent, c'est à peine moins cher qu'un médecin ou un chirurgien et surtout, on prend des risques et après, c'est très très cher quand on a un souci. On a un souci qui peut être un souci vraiment pour sa santé. On peut risquer de perdre une partie de son nez, une partie de sa bouche. C'est arrivé d'ailleurs. Voilà, c'est arrivé. Oui, c'est tout à fait problématique. Donc, il y a le risque d'aller voir des faux injecteurs et c'est très compliqué de les attraper parce qu'en fait, à partir du moment où on repère qu'il y a un compte Instagram qui propose des injections illégales, le compte est fermé, il va être ouvert plus tard. C'est très très compliqué. Donc, il y a ce risque-là et sur les réseaux sociaux, il y a aussi, tu parlais de la standardisation, c'est vrai que la standardisation, on risque de perdre un peu une partie de son identité si on veut absolument ressembler à une influenceuse et ça, ça ne vaut pas seulement pour les jeunes. J'allais dire que quand on essaye de combattre les effets de l'âge, on peut aussi, alors à 45, 50 et plus, se retrouver avec un visage un petit peu standardisé parce qu'effectivement, on va, les techniques pour combattre le vieillissement, on a beau dire que c'est du sur-mesure, très souvent, on voit qu'il y a quand même les pommettes qui sont un petit peu arrondies pour tirer un peu sur les sillons nasogéniens, les fronts tout lisses, même si on sait bien qu'avec la toxine botulique, on peut avoir un résultat naturel et un résultat très très lisse. Après, tout ça fait que les réseaux sociaux ont développé une esthétique et des canons de beauté qui sont, on va dire, qui peuvent aider à se décider parfois, mais en même temps, il faut toujours faire attention à ce qu'on veut soi. Oui, surtout, c'est ça. Pas forcément ressembler à une telle, une telle. Après, il y a quand même des côtés positifs aux réseaux sociaux parce qu'on peut s'informer, on peut effectivement voir beaucoup d'avant-après, il y a aussi des médecins, la jeune génération notamment, mais pas que, qui s'est mis sur les réseaux sociaux pour essayer justement notamment de contrecarrer les fake injectors et c'est un moyen de s'informer parce que l'idée, ce n'est pas de prendre tout pour argent comptant sur les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir des images retouchées et voilà. Mais c'est, ben voilà, on regarde les avant-après, on voit un petit peu ce qui peut se faire, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Donc voilà, on peut déjà un peu déblayer et se faire une opinion sur... Mais il faut déjà faire une démarche de recherche, il ne faut pas juste se lancer sur le premier compte venu et se dire tiens, elle a l'air de faire du bon boulot celle-là sans regarder qui elle est, c'est ça quoi. C'est capital. Et en plus, j'ai oublié quelque chose sur l'influence des réseaux sociaux, la façon dont ils ont modifié notre rapport à la médecine esthétique, c'est en fait, quand on voit défiler des avant-après sur Instagram où on se dit ah mais c'est très bien ce résultat, j'ai envie de la même chose mais moi, il me le faut tout de suite. Oui, il y a ça aussi. Et chez les jeunes, il y a vraiment ça, il y a une idée de consommation. Alors c'est encore plus exacerbé chez les jeunes parce que ça peut arriver aussi chez les moins jeunes, c'est de dire mais attends, moi je veux y aller et puis je veux y aller demain. Or on sait très bien, toi comme moi, qu'un rendez-vous chez un médecin ou chez un dermatologue ou un chirurgien, c'est jamais demain, c'est souvent dans un mois. Après, il va y avoir la consultation préalable qui est importante parce que, ben voilà, il faut dire ce qu'on a reçu, est-ce qu'on a eu d'autres traitements, si on a eu des maladies, enfin c'est un interrogatoire qui est vraiment important pour que cet acte esthétique ne soit pas quelque chose qui va avoir des conséquences risquées pour sa santé. Bien sûr. Donc en plus, après, lors de cette première consultation, en principe, il n'y a pas d'injection qui est faite. Et donc ça, c'est pour un jeune qui a très envie d'aller tout de suite se faire injecter au niveau du nez, de l'acide hyaluronique, des lèvres, voilà, c'est... Ils n'ont pas envie d'attendre. Ils n'ont pas envie d'attendre et là, le risque, c'est... Parce que l'attendre, ça fait partie aussi de la maturation de son désir, en fait. de la réflexion. Tu mûris ton désir, tu te dis, bon ben voilà, j'ai très envie, mais tu réfléchis, est-ce que j'ai vraiment envie exactement de ce résultat, comment je vais raconter aux médecins que je vois ce que je désire, comment il va comprendre, enfin, c'est important de prendre ce temps-là. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui n'est pas toujours fait. Qui n'est pas toujours fait. Et c'est vrai que, du coup, on a l'impression que les syndicats de médecine et de chirurgie esthétique sont totalement impuissants face à l'exercice illégal de la médecine. C'est quand même un truc, enfin, je n'arrive pas à m'expliquer, moi, parce que quand je vois des reportages, tu vois, justement, sur ces cas de fake injectors, je me dis, mais attends, si des journalistes télé arrivent à retrouver ces personnes, comment se fait-il que des syndicats qui sont censés surveiller, justement, la pratique de la médecine sont totalement dépassés ? Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs là aussi. C'est-à-dire que, déjà, les instances ordinales, les sociétés savantes des chirurgiens et tout ça, elles sont là pour surveiller l'exercice des médecins, des vrais médecins et des vrais chirurgiens. Et donc, de dépister, s'il y en a un qui est un peu borderline, donc, elles sont là-dessus. Donc, elles commencent à être... Elles sont... Ça ne veut pas dire qu'elles ne se soucient pas de ça, mais elles ne sont pas bien placées pour s'en occuper puisqu'elles ne vont pas aller poursuivre quelqu'un qui n'est pas médecin. Après, les syndicats, ils commencent, on voit ça dans les congrès, au dernier congrès, alors pas celui de l'IMCAS, encore, qui a certainement dû y avoir une communication là-dessus, mais à la Société française de... Non, c'était le congrès de médecine esthétique en septembre où il y a eu une table ronde qui a réuni tous les syndicats, donc, des chirurgiens plasticiens, des médecins esthétiques, des dermatologues pour essayer, justement, qu'ils unissent leurs efforts pour essayer de venir à bout de ce phénomène. Ce qui est compliqué, c'est que quand... Parce qu'il y a des chirurgiens qui te parlent de réseaux mafieux, c'est-à-dire que... Oui, oui, oui. Voilà, donc ce qui est compliqué, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand il y a un compte illégal sur Instagram, s'il est repéré, le compte est fermé. Ces injections illégales, elles se passent dans des Airbnb qui sont louées pour une journée ou pour... Voilà, et donc tu reçois par SMS, voilà, vous avez rendez-vous dans une heure à tel endroit. Enfin, c'est vraiment, on dirait un film policier. Oui, oui, mais c'est vraiment... Et c'est très compliqué. Donc, il y a depuis peu une brigade qui est chargée d'essayer de, justement, de pister ces faux injecteurs, ces fausses injectrices, mais il paraît qu'ils sont six. Pour toute la France. Voilà. Donc, on allait dire qu'il faut les moyens et comme c'est de la médecine esthétique aussi, c'est peut-être pas la priorité de l'État. Voilà. Mais bon, c'est quand même un fléau, c'est quand même un problème de santé publique. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un va se faire opérer pour se faire enlever la moitié de la joue ou du nez parce qu'il y a une nécrose, c'est hallucinant. Oui. Six personnes. Voilà. On n'est pas rendus. Voilà. Alors, je pense qu'il va falloir aussi que l'information passe. Oui. est-ce qu'il ne faudrait pas aller faire de l'information chez les plus jeunes ? Oui. Même pas attendre les 20, 25 ans. Oui, oui, oui. Aller peut-être dans des écoles, tu vois, peut-être au lycée, enfin, via les médecins scolaires, je ne sais pas. Enfin, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est très problématique le fait de confier son visage, parce que c'est souvent le visage, à des gens qui ne sont pas médecins et qui peuvent créer des dégâts. Voilà, créer des dégâts. Et comme disait un chirurgien, d'ailleurs, je vais bientôt poster, enfin, publier le podcast qu'on a fait ensemble. Je l'interviewais là-dessus, notamment. C'est vrai que le docteur Philippe Questemont, qui a notamment, c'est lui qui a soigné Fadila, donc cette jeune femme qui a failli perdre son nez suite à une injection illégale. Ce qu'il notait, c'est effectivement un médecin aussi, il peut avoir une complication. Mais le médecin, quand il a une complication, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il réagit tout de suite. Il a un antidote. Il a un antidote, il sait, et puis si ce n'est pas lui, il a des confrères, il peut déléguer. En tout cas, il y a une prise en charge qui est très rapide et qui va limiter les effets de cette complication. Alors que quelqu'un qui est dans l'illégalité, souvent, si on l'appelle, soit il est aux abonnés absents, soit il dit « Débrouille-toi ». Et après, si la personne va aux urgences, aux urgences, on ne connaît pas forcément ce qu'il faut faire. Il y a vraiment une perte de chance ou de prise en charge de la complication qui fait qu'on peut arriver à des cas dramatiques. Parce que nous, en France, je ne sais pas pour la France, mais en tout cas, par exemple, quand il y a une complication, ça veut dire que quand il y a de l'acide hyaluronique qui passe dans un vaisseau, ça fait une petite embolie. Et si c'est un vaisseau qui est près de l'œil, par exemple, ça peut faire, voilà, ça peut créer une cécité. Oui, d'accord. Donc, ça peut être vraiment très grave, effectivement. Et puis, il y a aussi la grande mode du tourisme esthétique. Tu dirais que c'est la fausse bonne idée d'aller se faire opérer à l'étranger ? Pour moi, c'est vraiment une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord, les gens ne sont pas fous non plus, donc ils se renseignent. Donc, j'imagine qu'ils vont essayer de voir les endroits qui sont réputés. parce qu'évidemment, il y a aussi des bons médecins, des bons chirurgiens à l'étranger. Mais en fait, en en discutant avec plusieurs chirurgiens ces derniers temps, une intervention, notamment quand c'est de la chirurgie, évidemment que l'opération elle-même, il faut qu'elle soit bien faite. Mais en fait, le résultat, ce n'est pas qu'une opération bien faite, c'est toutes les suites. Or là, en fait, quand tu reprends l'avion et que tu rentres chez toi, il n'y a pas de suivi. Et c'est très important, les suites. Et si le suivi, il n'est pas fait par la personne qui a opéré, il peut se passer des soucis qui vont peut-être pas être pris en charge, qui ne sont pas graves d'ailleurs, dans les suites d'une intervention. Déjà, prendre l'avion avant ou après une chirurgie, franchement, c'est pas possible. Les packs all-inclusive, là où tu es, on te fait miroiter, la piscine, la coupe de champagne et tout. Quand tu as des bandages, est-ce que tu vas aller faire du tourisme, te baigner et siroter ta coupe de champagne au bord de la piscine ? Je ne suis pas certaine, moi non plus. Donc, si tu veux, alors évidemment, il y a une histoire de prix, mais je pense que c'est vraiment un gros risque à prendre parce qu'en plus, si on a une complication, je n'ai pas étudié, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, je me dis, je vais un peu enquêter, peut-être je ferai un épisode un jour pour savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des cliniques comme ça qui disent, voilà, en cas de complication, on vous paye l'avion pour revenir et prendre... Mais ce serait une mauvaise idée aussi de reprendre l'avion. Oui, ce serait une mauvaise idée. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On est en France, on va aller voir avec sa petite complication qui n'a pas été faite. Si on va voir un chirurgien, il ne va pas forcément bien le prendre, d'autant que pour un chirurgien ou un médecin, pour un chirurgien, c'est un risque parce que c'est le dernier qui touche, qui peut être pris en faute ou incriminé de la suite. Non, non, c'est vrai. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. On est bien d'accord. Alors, comment trouver un bon praticien aujourd'hui en France ? Quels sont tes conseils ? Je sais qu'on te pose souvent la question. Ah oui, c'est l'éternelle question, j'allais dire, parce qu'évidemment, on a envie d'être bien pris en charge et puis c'est ce qui fait tout, le fait d'aller voir un bon praticien. Alors, l'idéal, ce que tout le monde dit, y compris les chirurgiens, médecins eux-mêmes, c'est le bouche à oreille. Donc, si tu as une bonne copine qui allait faire des injections, un lifting, une rhinoplastie avec un chirurgien avec qui tout s'est bien passé, qu'elle te recommande, c'est l'idéal. Après, évidemment, tout le monde n'a pas ce cas de figure, un proche qui allait se faire injecter ou opérer autour de lui. Donc, c'est compliqué. Après, tu peux, via ton médecin traitant, parfois, parce que certains ne sont pas super non plus à l'aise ou en tout cas avec l'idée que tu ailles faire de la chirurgie esthétique. Mais quand même, il ne faut pas se priver de demander à son médecin traitant, voire à son dermatose s'il connaît un chirurgien, voire à sa gynéco, voire à son ophtalmo, enfin, voilà. Tous les spécialistes. Voilà, les spécialistes, ça peut être une bonne piste. Et puis après, si on est tout seul, qu'on n'a pas de piste, il faut faire sa propre recherche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller voir les sites des docteurs, des chirurgiens, regarder un petit peu ce qu'ils proposent, s'ils ont une spécialité, parce qu'il y a différents, je ne vais pas tout détailler, mais parfois, tu as des chirurgiens, du fait de leur formation, qui sont plus spécialisés sur le visage, d'autres qui sont sur visage et corps. Mais bon, dans la réalité, on sait très bien qu'un chirurgien, il peut surtout opérer telle ou telle partie du corps ou du visage, parce que c'est ce qui lui plaît. On sait bien qu'il y a des chirurgiens qui font beaucoup de rhinoplastie, des chirurgiens qui font plutôt des opérations au niveau des seins. Voilà, ça, ça peut déjà être une piste de recherche en fonction de ce qu'on souhaite. Et après, moi, je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la recherche, c'est-à-dire, que ce soit sur les réseaux sociaux aussi, où tu peux aller voir les avants après. C'est vraiment de s'informer des fiches techniques des sociétés savantes sur les opérations, parce que ça, ça permet de préparer sa liste de questions le jour où on va voir le chirurgien ou la chirurgienne et de dire, voilà, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer au niveau de la cicatrisation, la place des cicatrices, leur longueur. Ça, c'est des questionnaires que tu peux trouver sur des sites de syndicats de médecine, de chirurgiens plasticiens, en fait, sur CPRE, par exemple, tu as les fiches qui sont... Alors, parfois, ce n'est pas réactualisé, mais ce n'est pas grave, ça te donne une bonne idée, en gros, des grandes questions par rapport à telle ou telle opération. Et toi, après, en continuant ta recherche, tu peux, toi-même, en réfléchissant, c'est pour ça que c'est important de s'y prendre à l'avance, de regarder des gens, peut-être d'écouter des gens qui ont été faire des choses et qui vont dire « Ah bah tiens, ça, je n'y avais pas pensé et j'aurais dû poser la question avant. » Tu vois, c'est notamment, par exemple, là, je vais bientôt mettre en ligne un épisode avec Véronique qui est allée faire une blépharoplastie, une opération des paupières. Elle l'a fait chez son ophtalmo et elle disait « Mais en fait, je n'avais pas bien compris que ça pouvait aussi se faire chez un chirurgien esthétique à partir du moment où s'il y a une prise en charge parce que tu as un problème fonctionnel, peu importe que ce soit un ophtalmo habitué à faire de la chirurgie ou un chirurgien plasticien. Donc, il y a des choses qui échappent et c'est toujours bien de croiser les infos, de mûrir sa décision et d'appeler peut-être aussi le cabinet, de demander à l'assistante « Est-ce qu'il y a ? » ou à l'assistant, mais c'est plus rare en tout cas, « Quel type d'opération fait le chirurgien ? » Et puis, il faut toujours consulter pour une chirurgie, c'est au moins deux chirurgiens. Oui, voilà, c'est ça. Et s'ils ont un avis contradictoire, on est obligé d'en consulter un ou une troisième et évidemment que c'est un coût, les consultations, voilà, mais en fait, quand c'est de la chirurgie, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prévoir le budget pour parce que c'est quand même capital d'être... Si on est prêt à mettre 3000, 5000 euros dans une opération, je pense qu'on est prêt aussi à mettre quelques centaines d'euros pour des consultations parce que ce n'est pas anodin quand même d'aller sur le billard, comme on dit, d'être en... Comment dire ? Anesthésié ? Bien sûr. La chirurgie, c'est toujours... Il faut encore mieux se préparer que pour les traitements de médecine esthétique mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne cherche pas aussi bien à trouver un médecin ou un dermatologue parce qu'en médecine esthétique, ce qu'on appelle la médecine esthétique, ce n'est pas une spécialité. Oui, oui, oui. Donc c'est exercé. Le chirurgien ou la chirurgienne peuvent faire des actes de médecine esthétique, le dermatologue fait des actes de médecine esthétique et le médecin généraliste qui s'est formé aux actes de médecine esthétique peut aussi en faire. Donc il y a différents types de formations. Donc il faut trouver la personne qui convient. Et alors pour en revenir à injonction et bistouri, peux-tu nous dire ce qu'il va se passer cette année si tu as des annonces à faire ? Alors cette année, je vais essayer d'interviewer plus d'hommes si vous avez bien compris. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez fait un lifting, une opération des paupières, une lipoaspiration ou même juste des injections. Voilà, si vous avez envie de partager votre expérience. Voilà, mais je cherche toujours de toute façon les témoignages. C'est comme ça que je les trouve en en parlant soit à ton micro, soit en demandant autour de moi. C'est comme ça que j'ai trouvé les personnes que j'ai invitées à partager leur expérience. Je vais continuer d'aller tendre mon micro à des spécialistes. J'aimerais bien interviewer une philosophe. Là, je suis en train de... J'ai des pistes. Donc voilà. Mais pourquoi pas aussi une masseuse parce que je trouve que c'est intéressant aussi parce que le massage du visage, ça me paraît important aussi dans la routine. très populaire. Et puis voilà, je lis comme ça, je trouve des idées pour interviewer les spécialistes. Les personnalités, après, c'est parfois plus compliqué parce qu'elles ne sont pas toutes non plus disponibles. Mais c'est pareil, j'ai des pistes. Sinon, je compte publier des épisodes de jeunes médecins, dermatos et chirurgiens et chirurgiennes plasticiennes parce que je me dis que c'est intéressant de voir peut-être leur regard aussi par rapport justement à toutes ces évolutions, la démocratisation des actes, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc ça, c'est prévu. J'ai déjà deux épisodes dans la boîte et voilà, je continue d'approcher d'autres médecins. Enfin, j'ai déjà ma liste. et puis des InstaLive. Je vais essayer de faire plus d'InstaLive parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Et le prochain qui sera début mars, ce sera, je vais interviewer Lucille Brunette qui est une spécialiste de la pigmentation des sourcils, des lèvres. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi là-dessus. Voilà, donc je continue mon bonhomme de chemin dans le monde du podcast. Alors, on peut écouter les épisodes quels jours, à quelles fréquences. Alors, ils sortent toutes les deux semaines et un nouvel épisode. Donc c'est soit un épisode solo. Alors, c'est un épisode solo, 15 jours plus tard, un témoignage, 15 jours plus tard, encore un épisode solo et la fois suivante, un entretien. D'accord. Et voilà, et donc c'est le jeudi. Ok. C'est le jeudi. Le jeudi matin, soir ? Oui, c'est en ligne dans la nuit parce que tu sais, tu mets sur la plateforme. C'est bien. Voilà, c'est après, c'est tous ceux que j'ai publiés. ils sont en ligne depuis le début. Il y en a 45. Donc, il y a de quoi écouter. Voilà. Et puis, on attend toujours des retours mais toi aussi, tu connais la question. Ce n'est pas si évident que ça. Je pense que les gens sont timides. Oui. Alors qu'on peut très bien nous joindre, toi comme moi, en messagerie privée. Pour nous poser des questions, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Chantal. C'est déjà fini ? Eh oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au fait, pendant que j'y pense, parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage et demandez-leur de s'abonner à Beauty Toaster via leur plateforme de streaming préférée. Si vous désirez soutenir la production du premier podcast beauté en français, je vous donne une astuce simple, gratuite et ô combien efficace. Laissez un avis et des étoiles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où cela est possible. Ça n'a l'air de rien, mais ça permettrait à Beauty Toaster d'amplifier sa notoriété et de rassembler toujours plus d'auditrices et d'auditeurs. Merci et à très vite. Sous-titrage ST' 501